Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de faire partie du quota féminin de cette rencontre. Qui vous permet sur l'ensemble de la journée d'atteindre une parité que l'Assemblée nationale ou le Sénat n'ont pas à vous envier. Donc pour combler ce manque de parité, j'ai décidé que j'allais parler trois fois plus longtemps que les autres. Mais comme j'ai un petit peu faim, en fait, je ne vais pas parler aussi trois fois plus longtemps que les autres. Je vais donc prendre une quinzaine de minutes, moi, pour parler de la question de la laïcité, de la liberté sous l'angle des droits des femmes, avec plutôt mon retour en tant que militante de terrain. Je n'invoquerai pas l'esprit de Simone de Beauvoir ou autre penseuse du mouvement féministe. Je veux vraiment témoigner un petit peu de ce qui se passe sur le terrain des droits des femmes quand on fait face à un retour du religieux ou même de mouvements réactionnaires qui se réclament un petit peu du religieux également. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu rapidement qui est Osé Féminisme, quelle est cette association dont je suis la porte-parole. Donc on s'est créé en 2009 dans un contexte particulier qui était la menace par le gouvernement de François Fillon à l'époque et donc de Sarkozy de couper les subventions du planning familial à hauteur de 80% dans un premier temps pour ensuite couper tout simplement les subventions du planning familial. Donc on était à l'époque une dizaine de militantes d'horizons divers et variés, militantisme étudiant, syndical, politique ou hors sphère militante, à nous être ligués pour contrer l'action et une fois n'étant pas coutume à l'époque, ça avait payé, la mobilisation avait payé. Et donc très rapidement, on était amené à s'interroger sur nos propres valeurs et c'est comme ça qu'on a, au bout de trois ans d'existence, puisque le besoin s'en faisait ressentir, créé une charte des valeurs qui est toujours d'actualité et il y a deux points qui sont très importants dedans. C'est tout d'abord le fait que nous sommes universalistes. Les droits des femmes ne sont pas, à géométrie, variables. Ils doivent être les mêmes, quelle que soit l'origine des personnes, leur culture, leur religion ou leur catégorie sociale. Le deuxième point, c'est que nous sommes laïcs. À chaque fois que le pouvoir religieux se mêle au pouvoir politique, en résulte toute une série d'injonctions, d'interdictions qui pèsent sur les droits de tous, mais particulièrement sur les droits de toutes. Comment on en est arrivé en fait à cette position d'être laïcs ? C'est parce qu'on a observé que religion et patriarcat vont très très bien ensemble. Donc il ne s'agit pas d'émettre un jugement de valeur sur des textes sacrés qui sont ouverts à de multiples interprétations, et je n'en suis absolument pas la spécialiste, mais plutôt d'observer que les religions et le patriarcat s'auto-alimentent. Les religions peuvent souvent servir de caution intellectuelle au patriarcat, le patriarcat étant un système d'organisation de la société fondée sur le pouvoir des hommes et donc la domination des hommes sur les femmes. Et donc les religions vont apporter une caution intellectuelle, puisqu'elles vont en fait théoriser et essentialiser le rôle des individus dans la société. Dans les textes, je ne crois pas qu'aucune religion dise que la femme est inférieure à l'homme. Ce serait un peu trop facile sinon pour nous de pointer en fait ce qui ne va pas, mais ça va être un petit peu plus subtil. Par exemple, le catholicisme parle d'égalité en dignité entre les femmes et les hommes, ce qui est ouvert à de multiples interprétations, et on voit très bien que très rapidement l'égalité s'arrête au ventre des femmes, à leur place dans la société, et qu'on va être dans une conception très essentialisante du rôle des uns et des autres. Et en retour, le patriarcat, qui a tout intérêt à s'assurer de la domination des hommes sur les femmes, va asseoir le rôle et le pouvoir des religions dans la société. Plusieurs exemples, par exemple la Russie. Depuis l'explosion de l'URSS, on a vu un retour en force de la religion orthodoxe. Et ça s'est vraiment accéléré avec l'arrivée au pouvoir de Poutine en 2008, enfin avant même, et puis l'intronisation du patriarche Kirill en 2008, les deux s'entendant extrêmement bien. Et donc vous avez à ce moment-là les Pussy Riot qui émergent au sein d'une église. Alors j'entends pas dire est-ce qu'il faut aller, oui ou non, dans les églises, etc. Mais en tout cas, elles apportent une critique intéressante de la collusion entre le pouvoir religieux orthodoxe et le pouvoir politique en Russie qui doit être entendue. Le patriarche ne s'en remet pas, il demande un jugement exemplaire et il est entendu par le pouvoir judiciaire. Donc on voit que la collusion va en fait extrêmement loin. Et les Pussy Riot, c'est un mouvement qui est aussi féministe, qui lutte pour les libertés civiles en Russie, mais c'est aussi un mouvement féministe puisqu'il y a une dégradation des droits des femmes en Russie depuis une dizaine d'années avec notamment les violences conjugales qui sont hélas beaucoup plus importantes que ce qu'on peut déjà connaître en France et pareil un retour traditionnaliste, femmes au foyer, etc. dans un contexte de crise. Un autre exemple, dans la lignée du printemps arabe, on a vu ce qui a failli se passer en Tunisie quand le parti Enarda est arrivé au pouvoir tout de suite après le printemps arabe de 2011. Il y a eu à ce moment-là une tentative d'introduire dans le code de la famille la notion de complémentarité entre les femmes et les hommes alors que jusque-là la Tunisie était un des pays les plus progressistes dans le bassin méditerranéen en termes de droits des femmes puisqu'il y a toujours d'ailleurs l'avortement. Il y avait vraiment un système de droits très avancé pour les femmes. Quand on parle de complémentarité, on parle bien d'une tentative d'assujettissement de la femme vis-à-vis d'une tutelle masculine que ce soit l'époux, le père, le frère, etc. On est donc bien ici dans un système patriarcal et on sait très bien l'extrême proximité qu'il y a entre Enarda et les extrémistes musulmans en Tunisie. Et s'il y a une chose que le patriarcat aime beaucoup, c'est la liberté. Enfin, la liberté des hommes, j'entends, et dans cette conception patriarcale de la liberté, celle-ci ne s'arrête pas où commence celle des autres, surtout si autrui, en fait, est de sexe féminin. Et ce qu'on observe avec les grandes religions monothéistes, c'est qu'il y a une vraie forme d'œcuménisme quand il s'agit de venir contraindre, en fait, les libertés des femmes. Et donc ces atteintes, dans les religions monothéistes, elles sont très nombreuses, et le patriarcat les reprend, les entretient, les enrichit, et va tenter de faire de la femme un être inférieur, mineur, petit aparté. On voit que dans toute grande révolution qu'on a pu connaître en France, révolution de 1789, vous avez les femmes qui commencent à créer des clubs politiques pour s'organiser, la personne qu'on connaît davantage, c'est Olympe de Gouges, avec sa déclaration. Et bien tout de suite, une des premières mesures prises par les révolutionnaires qui se réclamaient de l'héritage des Lumières, c'est d'interdire, en fait, les ententes entre femmes, puisqu'il ne faut pas trop les laisser se mêler de politiques. Et on trouvait que l'ancien régime, c'était quand même super bien, puisque ça les contraignait dans un statut d'être mineur. Parmi ces exemples, il y a bien la question des droits civiques et des droits politiques. Donc on en a un petit peu parlé, et là, c'est assez drôle, puisque jusqu'en 1945, tous les dirigeants politiques, hommes, s'accordaient à dire qu'il ne fallait surtout pas donner le droit de vote aux femmes, que ce soit de droite, de gauche. Donc à gauche, on nous expliquait que les femmes allaient voter comme le curé, et qu'il ne fallait surtout pas leur donner le droit de vote. Et à droite, on nous expliquait qu'il ne fallait surtout pas donner le droit de vote aux femmes, parce qu'on était de droite, en fait, et que la droite n'a jamais été très, très ouverte, en fait, à la question des droits des femmes. Donc il a fallu attendre 45 pour qu'enfin, les Françaises aient le droit de glisser un bulletin dans l'urne. Et quand on regarde ensuite la question de la parité, je l'ai souligné aujourd'hui sous forme de boutade, mais ça reste encore un problème majeur en France en 2015. On a des élections très prochainement où la parité sera atteinte, mais pas au poste d'exécutif. Ça, j'en mets ma main à couper. On pourra en reparler sur qui va diriger les départements, en fait, dans deux semaines. Et sur la question, justement, de la parité en politique, on a parlé aussi du FN et du dévoiement de la laïcité. Eh bien, le FN a réussi le tour de force, où je relis la phrase depuis trois, quatre jours, de parler de la parité, en fait, dans son projet politique que vous trouvez sur leur site Internet. Ils ont inclus la question de la parité et des quotas dans la laïcité. Si vous cherchez la position du FN sur la place des femmes en politique, ça se situe dans le chapitre sur la laïcité. Je trouve que c'est pas totalement innocent. Donc le FN rappelle qu'il est très, très attaché vraiment à la loi de 1905, tout en rappelant qu'on a quand même un socle chrétien très important et qu'il s'agit de pas l'oublier non plus. Et ensuite, au sujet des quotas et de la parité, il explique que, je cite, « C'est une idéologie différentialiste et multiculturelle qui n'est qu'une forme de racisme inversé. Les premières victimes en sont les hommes blancs hétérosexuels, fustigés en son temps par Anne Lauvergeon, alors présidente d'Areva. Mais ceux qui sont censés en bénéficier se trouvent aussi lésés, car ils sont toujours soupçonnés d'être là où ils sont par la grâce d'une discrimination. » Donc dans cette phrase, on parle à la fois de la place des personnes qu'on qualifie à tort encore en France d'origine étrangère, les minorités dites visibles dans le paysage politique français. On parle de la place des femmes, qui sont quand même une grosse communauté, 50% de la population, c'est quand même pas mal. Et puis la question des droits des personnes LGBT. On fait un gros mix, on met tout en même temps, dans une même phrase. Et dans cette période de confusion, de perte de repères, ça produit des résultats absolument alarmants en termes électoraux. et puis surtout, ça permet au moins de lever l'évidence, de réfléchir à une vraie intersectionnalité des luttes entre les mouvements antiracistes, les mouvements pour les droits des femmes, les mouvements pour les droits des personnes LGBT, parce que l'EFN et leurs camarades se situent vraiment dans cette intersectionnalité-là. Voilà. Un autre exemple d'atteinte à la liberté des femmes, c'est la question des droits économiques et professionnels. J'aime bien le rappeler, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais les femmes n'ont par exemple le droit d'ouvrir un compte en banque en France que depuis 1965, sans l'autorisation de leur père, de leur mari ou de leur tuteur, après avoir obtenu le droit de vote. C'est quand même intéressant de le souligner. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le patriarcat a tout intérêt à ne pas trop donner de place aux femmes dans la sphère salariée, même si les femmes ont toujours travaillé. Ce n'est pas arrivé récemment, mais c'est très récemment qu'elles ont le droit d'avoir leur propre compte en banque et d'être payées, d'avoir un salaire sur leur compte en banque et qu'ils ne repartent pas auprès de leurs tuteurs masculins. Une autre atteinte ostentatoire, à la liberté des femmes, c'est bien évidemment la maternité qui est corrélée à la question de la sexualité. Les féministes se sont battues pendant des décennies et ce n'est hélas pas encore fini pour dissocier sexualité et maternité et pour expliquer qu'une femme peut avoir des rapports sexuels à des fins de plaisir et de désir sans que cela occasionne une grossesse et donc la naissance d'un enfant. Donc en fait, les féministes, elles vont à l'encontre d'une vision binaire de la femme dans la société, c'est-à-dire la maman versus la putain. Voilà. Pour employer une expression un petit peu triviale, notamment sur la question de la prostitution. Donc je ne vais pas ouvrir un débat sur l'abolition, etc., même si Oser le féminisme est abolitionniste et a pris position là-dessus. Mais pour en revenir au FN, qui est aussi nourri d'un passé idéologique, religieux fort, il ne faut pas oublier non plus qui sont les amis de Jean-Marie Le Pen, le FN va nous expliquer qu'il y a d'un côté quand même les femmes qui vont avoir des enfants et on va tout faire pour leur permettre d'avoir des enfants dans une politique familialiste forte. Et que de l'autre, il y a aussi la prostitution qui est le plus vieux métier du monde et qui est un mal nécessaire pour permettre d'assouvir les besoins sexuels des hommes qui ne sont pas les mêmes que ceux des femmes. On est encore dans cette idée de complémentarité à défaut d'une idée d'égalité. Et puis donc, puisque je parlais de toutes les questions de maternité et de sexualité, la première des libertés pour les femmes, c'est l'avortement. Il faut savoir qu'il y a quand même 47 000 femmes qui meurent encore chaque année dans le monde des suites d'un avortement clandestin. Et je ne vous parle pas de celles qui survivent avec des séquelles que je n'ose décrire. Pourquoi est-ce qu'il y a encore une femme qui décède des suites d'un avortement clandestin toutes les 9 minutes dans le monde ? C'est parce que l'accès à un avortement sûr et légal, comme on a en France, leur est dénié parce que leur choix n'est pas écouté, n'est pas respecté. Je ne vais pas revenir sur les positions du pape en cours et de tous ceux qui étaient papes avant lui. Il y a une vraie continuité là-dessus au sein de l'Église catholique. Et donc, on voit que l'interdiction de l'avortement va vraiment se situer sur un terrain religieux au nom de préceptes idéologiques, de préceptes moraux. Et qu'un des objectifs premiers dans l'interdiction de l'avortement, au-delà du droit à la vie à naître, qui est une notion qu'on peut aussi bien déconstruire, c'est de punir les femmes qui ont eu des rapports sexuels hors mariage et qui ne veulent pas garder l'enfant. Moi, je le vois encore. Alors, ça reste une position assez minoritaire, mais à chaque fois qu'en tant que porte-parole d'Ose et féminisme sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, je poste quelque chose dans lequel j'explique que l'avortement, c'est nécessaire, etc., vous pouvez être sûr que dans les dix minutes qui suivent, j'ai certains militants extrémistes proches de la Manif pour tous, etc., qui font la combinaison royaliste-catholique-intégriste proche de Civitas, qui vont m'expliquer que les femmes n'avaient pas qu'à ouvrir les cuisses. Et donc, je leur réponds, mais qui est allé entre les cuisses ? Et donc là, ça ouvre un autre débat sur la responsabilité des femmes, quand même, dans la maîtrise de la fécondité, etc. Pourquoi est-ce que nous, féministes, on est très attachés à l'avortement ? Parce que c'est une question de liberté, parce que c'est la condition sine qua non pour permettre une réelle émancipation des femmes. Tant que la grossesse est une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, vous ne pouvez pas prétendre à l'égalité économique, politique, professionnelle ou dans la sphère privée, tant que vous ne vous êtes pas détachés de cette contrainte et que vous n'êtes pas maîtresse de votre destin. Et là où, sur le terrain de l'avortement, à l'échelle française, européenne et mondiale, il y a un vrai danger, c'est que les stratégies mises en œuvre par nos adversaires ont vraiment évolué. Si vous prenez les opposants à l'avortement en France en 1975, c'était quand même des groupuscules qui nourrissaient les politiques en place à l'époque, mais des groupuscules catholiques extrémistes qui sont toujours en vigueur, enfin, l'œuvre pour certains, qui avaient un vrai vocabulaire religieux derrière et qui donc ont opéré ensuite des actions commandos, etc. Donc on opère déjà, de la part de nos adversaires, un glissement sémantique, c'est-à-dire qu'ils ne se déclarent plus comme étant anti-avortement, mais pro-vie. Sous-entendu que nous, nous serions pour la mort dans le camp d'en face si on joue toujours sur les mots. Le FN là-dessus est extrêmement fort. Jean-Marie Le Pen, lui, ce qui est bien, c'est que sur le terrain de l'avortement, vous pouvez être sûr qu'il va faire une sortie vraiment grossière et que vous allez pouvoir le dévisager. Mais dans leur programme, eux, ils parlent de liberté de ne pas avorter. Sous-entendu qu'on forcerait quand même les femmes à avorter. Marion Maréchal-Le Pen, elle, elle va même jusqu'à dire en tant que femme, je me sens totalement solidaire de celles qui avortent, mais mon objectif, c'est de leur permettre d'avoir des conditions sereines pour élever leur enfant, etc., puisque l'avortement est un drame. Donc elle va jouer en plus sur cette espèce de solidarité féminine qui n'en est pas une, en fait. On observe dans la lignée de ce glissement sémantique un changement de cible. C'est-à-dire que là où les commandos radicaux extrémistes des années 70-80 s'attaquaient aux centres IVG et aux femmes qui venaient avorter, puisque leur modus operandi, c'était d'aller pourrir les salles d'opérations chirurgicales pour briser, en fait, la stérilité qui est nécessaire dans ces lieux et empêcher, le temps que tout soit remis d'équerres propres, etc., stérilisés, d'empêcher que des avortements se fassent. Eh bien ça, ils ne le font plus, où ils sont vraiment, il n'y a plus qu'un groupe qui le fait, c'est SOS tout petit. Mais donc, eux, ils vont vraiment s'expliquer qu'ils sont du côté des femmes, là où ils étaient leurs ennemis auparavant. Et donc, ça va être, par exemple, le FN qui va théoriser le concept d'adoption prénatale. C'est-à-dire, comme ça se passe aux États-Unis, dans certains États, une femme jeune, souvent précaire, est enceinte. Et on va lui expliquer que plutôt que d'avorter, elle pourrait faire vraiment un couple hétérosexuel, il ne faut pas déconner, elle pourrait faire vraiment un couple d'heureux qui n'arrivent pas à avoir d'enfant naturellement. Et donc, elle va pouvoir choisir ce couple, nourrir des liens avec eux, etc., et leur confier l'enfant lorsqu'elle aura accouché. Donc, c'est extrêmement dangereux comme concept, puisqu'il existe déjà en France l'accouchement sous X, qui permet justement à ces femmes aussi de poursuivre une grossesse si elles ne désirent pas avorter, et d'offrir aussi déjà des conditions d'adoption en fait à cet enfant. Il y a aussi un changement... C'est une moitié. Ah, d'accord, déjà ? Vous en avez encore des cinq de plus. Alors, ça, c'est pas vrai. Aussi, un changement de méthode. Donc, comme je le disais, on n'est plus dans des opérations commandos violentes, mais dans une communication. Prenez la manif pour tous. Ils organisent des marches pour la vie. C'est hyper coloré. C'est des jolies couleurs, etc. Et le résultat, c'est que ça paye. Si on prend ce qui se passe un petit peu à l'échelle européenne, par exemple, en Espagne, dernièrement, bon, le poids de l'Église catholique est très, très fort. Vous avez le gouvernement qui a tenté d'interdire l'avortement et qui est en train de tenter de l'interdire pour les femmes mineures uniquement. La Pologne. Jusqu'en 1993, il y avait une loi qui datait de l'ère communiste qui donc permettait aux femmes d'avorter librement. 1993, éclatement du bloc soviétique. Maintenant, l'avortement est autorisé uniquement en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère ou du fœtus, sachant que beaucoup de médecins, même sur cette base, exercent leur clause de conscience. L'Irlande. Bon, on sait très bien ce qu'il en est. Poids de l'Église catholique, pas d'avortement, sauf viol. Et la notion de viol a été introduite il y a seulement deux ans dans la loi. Même avant, c'était interdit radicalement. La Hongrie, la Hongrie très fort, a fait financer une campagne anti-IVG, enfin le gouvernement a fait financer une campagne anti-IVG sur des fonds européens pour la solidarité sociale. Donc ils ont eu 416 000 euros pour financer une campagne anti-avortement. Italie, l'avortement est autorisé, mais 80% des gynécologues font valoir leur clause de conscience. Qu'est-ce qu'il en est en France ? On a une situation qui est plutôt bonne. On ne voit pas où elle est la face. La loi, elle est là, elle marche bien, elle a été renforcée, rallongement des délais, IVG médicamenteuse, suppression de la clause de détresse et suppression du délai de réflexion en cours. À titre d'exemple, d'ailleurs, le FN et l'ancien président de la Conférence des évêques de France ont adopté exactement sur la notion du délai de réflexion le même élément de langage, à savoir que dans le code de la consommation, vous avez un délai de rétractation quand vous achetez un micro-ondes et que donc supprimer le délai de réflexion pour les femmes, ça revient vraiment à une perte de valeur et donc ils ont exactement, FN et Église catholique, la même analyse sur ce qui est en train de se passer. Donc en France, on a quand même une situation législative qui est très bien mais on a eu de vraies attaques économiques sous couvert d'idéologies qui ont été menées contre l'avortement. Sarkozy a parlé tout seul, on ne lui a jamais rien demandé de s'exprimer là-dessus mais en 2012, il a éprouvé le besoin dans une interview de parler de l'avortement ce qui a permis à Marine Le Pen de surenchérir et qui a donné lieu à des échanges extrêmement intéressants là-dessus où c'était clairement une attaque idéologique qui était menée contre l'avortement. Nous, notre positionnement à l'heure actuelle, il est très important qu'il y ait l'avortement inscrit comme un droit fondamental à l'échelle de l'Union européenne. Pourquoi ? Déjà pour endiguer tous les problèmes dont je viens de parler dans les différents pays. Pour endiguer ce phénomène de tourisme abortif qui favorise les plus riches qui peuvent passer à l'étranger tandis que les plus pauvres avortent comme on le faisait avant en 1975 en France. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'Union européenne ait une position commune là-dessus ? Pour déjà les femmes résidant en Europe puisqu'il y a quand même un problème sanitaire qui est là et qui existe et aussi pour que l'Union européenne ait une position commune à l'échelle internationale notamment au sein des Nations unies qui sont extrêmement timides quand il est question de droits sexuels et reproductifs. Actuellement, ce qui se passe au sein de la commission des droits des femmes à l'Union européenne de l'ONU c'est qu'on voit le Vatican qui a le statut d'observateur faire la tournée un petit peu de tout le monde et qui donc va voir la Russie va voir l'Iran va voir différents pays qui participent à ces débats sur les droits des femmes pour faire un blocus sur tout ce qui a lien à l'avortement. Et l'Union européenne n'ayant pas de position commune là-dessus c'est la France et uniquement la France qui monte au créneau sur cette question-là mais la France uniquement la France elle ne fait pas le poids face au Vatican et à la coalition que le Vatican a menée. D'où l'intérêt d'avoir une position commune et c'est pour ça qu'on a initié une pétition que vous pouvez trouver sur le site bougerpourlivg.fr bouger avec un Z pour demander aux commissaires européens d'enfin inscrire l'avortement comme un droit fondamental en Europe et je vous encourage donc vivement à la signer puisque nos opposants en face l'ont fait aussi pour le droit à la vie et qu'ils ont récolté un million de signatures il n'y a vraiment pas de raison que nous en fait on n'y arrive pas voilà merci